Si on le redimensionne, ce symbole que je sélectionne avec la flèche noire, outil de transformation manuel, j'agrandis ou je rétrécis, on voit que ça s'écrase si je rétrécis comme ça. Et si j'étire, tout change, logique, j'annule jusqu'à ce que je récupère mon arbre non transformé. Eh bien, il existe un système d'un illustrator qu'on appelle le symbole neuf tranches, qui va faire en sorte qu'un endroit du symbole va prioritairement être transformé, mais pas le reste. Et typiquement, moi, je voudrais pouvoir faire plusieurs arbres qui gardent le même aspect de branchage et de racines, mais c'est le tronc qui va changer de dimension. C'est le symbole neuf tranches. Alors, pour faire ça, il faut, avec la flèche noire, double-cliquer sur le symbole et on est donc passé en mode isolation. Sauf que chez vous, je pense qu'on avait désactivé le double-clic pour passer en mode isolation. Donc, vous allez devoir faire un clic droit. Et ça ne marche pas. Il ne propose pas de passer en mode isolation. Bon, d'abord, voyons un peu quand vous double-cliquez dessus, est-ce que ça passe en mode isolation ? Est-ce que vous voyez le fil d'Ariane là-au-dessus ? Bon, ça, c'est parce que vous n'avez pas décoché l'option dans les préférences générales, l'option qui s'appelle cliquer deux fois pour isoler. Et donc, quand on double-clic sur le symbole, on entre en mode isolation et on descend au niveau du symbole. Bon, ça, c'est pas mal. Déjà, passer en mode isolation, mais on va sortir là parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour... Il nous manque quelque chose là. OK, donc, flèche gauche pour sortir du mode isolation. Et le symbole ici, dans la palette symbol, il est sélectionné. Je vais aller dans les options de symboles, dans le menu de la palette des symboles. Donc, vous êtes sorti du mode isolation, vous avez le symbole arbre qui est activé dans la palette symbole. Vous allez dans le menu de la palette symbole, option de symbole, ou alors vous double-cliquez sur lui. Non, ça ne marche pas, ça le fait passer au mode isolation. Il faut aller vraiment dans les options de symboles. Voilà. Vous retrouvez la boîte qu'on avait vue tout à l'heure quand on avait créé le symbole. Et alors, expressément, j'avais oublié de cocher l'option 9 tranches parce que je me disais que j'allais vous montrer qu'on peut encore le faire après. Et donc, voilà. En ayant le symbole sélectionné dans la palette symbole et en allant dans le menu de la palette symbole jusqu'option de symbole, vous avez la boîte qui réapparaît. Et vous allez activer les repères pour la mise à échelle 9 tranches. Voilà. C'est fait. On est d'accord ? Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous double-cliquez sur le symbole ? Ben, vous voyez les tranches, les 9 tranches. Tout à l'heure, on ne les avait pas. Donc ça, c'est quand même vicieux. Il faut à la fois passer le symbole en mode isolation, mais il faut aussi que l'option 9 tranches soit enclenchée dans les options du symbole. Et vous les voyez, les 9 tranches ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 zones. C'est 9 tranches. C'est 9 tranches. C'est 9 tranches. Sous-titrage ST' 501